A 29 ans, Mela Bedia est l'humoriste qui monte point que ce soit avec le film Pattaya, sa chronique dans Quotidien pendant la Coupe du Monde ou encore à la radio avec les grosses têtes. La jeune femme prend du galon. De quoi rendre confié son grand frère à Mezy.Invité au micro de Jordan de Luxe sur Voltage, la jeune femme a raconté que son aîné lui a pourtant causé bien de soucis plus jeune. C'est dire, elle s'est même retrouvée au poste de police à cause de lui rassurer lui, celle qui a connu le succès avec son spectacle Pat et Furious n'a pas commis de délit, mais toujours là la police d'Eric Juddor lui fait la plus grande honte. Une fois, il devait venir me chercher à l'école.J'étais en fin de primaire, je crois en Spellier et Bastien 2, et il m'a oublié à t'y confier. A l'époque, Mela Bedia était dans une école privée catholique et l'équipe éducative ne rigolait pas avec les veilloux. C'était très fan et frère Emile, les gardiens de l'école.Qu'ils m'ont emmené au commissariat. C'est un vrai traumatisme, a expliqué l'humoriste qui a été confié à la police car aucun membre de sa famille ne décrochait au téléphone. Ramosi s'est fait défoncer par ma mère, a ajouté la jeune femme, qui rit finalement de cette situation qu'il avait pourtant fait totalement paniquer à l'époque. J'ai pleuré.J'étais une enfant, a continué Mela, ravi d'afficher son grand frère. On ne sait pas si l'amie de la comédienne Adèle Exarchopoulos est depuis vangée de la main. Une chose est certaine, celle qui ne quitte jamais son bonnet a désormais une anecdote à dégainer dès qu'on lui parle de son frère. Reste à savoir si celui-ci a également des dossiers sur sa secrète.